Salut à tous, dans cette toute nouvelle vidéo d'Animal Crossing New Horizons, je vais vous présenter les 7 nouveautés en mois de mars, en vous souhaitant un bon visionnage. La toute première chose à savoir, c'est à propos des activités saisonnières. Pour l'émisseur Nord, il y aura la saison des jeunes bambous de printemps. Ça va déjà commencer en fin février, et ça se terminera le 31 mai. Et grâce à ces jeunes bambous, vous aurez des plans de craft uniques. Et à partir du 10 mars, vous aurez des trèfles sur votre île, à la place de certaines mauvaises herbes. A partir du 10 mars jusqu'au 17 mars, donc lors de la fête de la Saint-Patrick, vous aurez un plan de craft secret à obtenir. Ce sera le plan de la baguette trèfle. Pour ma part, j'ai réussi à l'obtenir, il faudra farmer les ballons. Vous aurez la tenue trèfle à obtenir à la boutique des Trois Sœurs Doigts de Fées. Et sinon, pour l'émissaire Sud, vous aurez la saison des glands et des pommes de pain. Je vous affiche à l'écran tous les plans de craft. Que vous pourrez faire ? Et sur l'île de Djo, vous aurez même le cornivère, qui pourra vous offrir un gland par jour. Deuxième chose à connaître pour le mois de mars, ça se passera au Nook Shopping. Vous aurez encore le Inanin Djo, et la lampe fleurie à récupérer jusqu'au 3 mars. En nouveauté, vous aurez la journée du nombre pi, du 1er mars jusqu'au 14 mars. Vous aurez la fête de la Saint-Patrick du 10 mars jusqu'au 17 mars, avec un objet différent par jour. Donc vous aurez une chance sur 3 d'avoir soit le tapis trèfle, ou soit la plaque trèfle, ou soit le soda trèfle. Et sinon, à partir du 26 mars jusqu'au 1er avril, vous aurez le coussin péteur. Non non, vous ne rêvez pas, c'est pas une blague. A mon avis, c'est pour la farce du poisson d'avril. Troisième chose à faire pour le mois de mars, ça sera pour aglandir votre collection au Pepetopédie. Donc, en nouvelle espèce, pour l'émissaire nord, vous aurez 9 nouvelles insectes. Il y aura des coccinelles, abeilles naines, des papillons. Au niveau des poissons, il n'y aura 6 nouveaux. Ça sera ceux-là, il n'y aura qui seront à pêcher en hauteur. Au niveau des créatures marines, il y aura 5, et ils seront plutôt durs à trouver. Bien, passons à l'émissaire sud, cette fois-ci. Il y aura aussi 9 nouvelles insectes. Je vous les affiche à l'écran. Suivi de 8 nouveaux poissons. L'isturgeon se revendra très très cher. Et il y aura aussi 5 nouvelles créatures marines. Les voici. Quatrième chose à absolument faire pour le mois de mars, c'est de connaître les buissons du moment. Pour le nord, vous aurez les caméas qui fleuriront jusqu'au 31 mars. Et pour l'émissaire sud, il y aura 2 types de buissons. Ça sera les hibiscus qui fleuriront jusqu'au 20 mars. Et les osmontus commenceront à fleurir à partir du 21 mars jusqu'au 30 avril. Cinquième chose à faire pour le mois de mars, ça sera à propos des événements. À partir du 28 mars, vous aurez un courrier d'albine à obtenir dans votre boîte aux lettres. Dès ce jour, il vous aura planqué sur autre île 6 sortes d'œufs. Et grâce à cela, vous aurez des plans de craft de packs à obtenir. Et malheureusement pour l'émissaire sud, il n'y aura aucune nouveauté. Bien, on enchaîne avec la sixième chose à faire. Ça sera à propos des fragments d'étoiles. Ça va commencer en février, ça se terminera au 20 mars. Ça sera les fragments de poissons à exaucer la nuit. Et à partir du 21 mars jusqu'au 19 avril, vous aurez les fragments de bélier à faire tomber sur votre île la nuit tombée. Je vous conseille de le faire à 22h30, car c'est là où le ciel sera bien dégagé pour faire tomber les fragments d'étoiles et les ramasser le lendemain. Mais à cette heure, si jamais vous croisez le chemin de Céleste, elle vous remettra le plan de craft bélier à bascule à partir du 21 mars. Et on termine avec la septième chose à savoir, c'est à propos des anniversaires. Et pour ma part, je n'ai aucun anniversaire à souhaiter. Et vous ? Et bien voilà, on a fait le tour de ces sept points. J'espère que je n'ai rien oublié. Au pire, dites-le moi dans l'espace commentaire. Et j'espère que cela vous aura aidé. En tout cas, ton meilleur soutien, c'est de liker la vidéo et de commenter. Tu peux la partager. Et surtout, abonne-toi en activant la cloche pour ne pas louper mes prochaines vidéos. C'était Clem17 et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ! C'est parti !